Avec le jeu de l'oracle de Sirena Salomon, donc je viens de mélanger les cartes et je vais les placer sur ces sept cases dans l'ordre que je voudrais. Enfin, bon, alors j'en sors une, là, j'en mets normalement en un. En un, et ensuite au fur et à mesure, s'il vous plaît. C'est intéressant comme concept. Bon, là, c'est juste pour faire une petite découverte. Oui, oui, bien sûr, oui. Alors, vous allez pouvoir retourner toutes les cartes maintenant, s'il vous plaît. Oui. Surprise. Les gens sont convaincus. Ah, ça, c'est moi, ça, homme châtain. C'est pas bien. Comme âgé. Homme âgé. Curieux, hein. Travail. Métiers artistiques. Alors, qu'est-ce que vous dites de tout ça ? Voilà, donc là, vous avez fait... Quel est votre nom, alors ? C'est ? Etanaël. Etanaël. Donc là, vous avez fait juste une petite démonstration avec cette carte. Donc, c'est vous qui allez chercher à faire votre propre interprétation. Ah, voilà. Parce que comme les dessins, ils sont simples et intuitifs... Et oui, d'ailleurs, on a envie, effectivement, on se dit... Voilà, tout le monde peut le faire simplement et facilement. C'est le but. Alors, qu'est-ce que je... Attendez, qu'est-ce que je... Interprétez-les en fonction de vos ressentis, quand vous voyez les images, les symboliques. Qu'est-ce que ça vous fait penser ? À quoi ça vous fait penser ? La cigogne, c'est l'Alsace. Moi, j'ai un nom alsacien. D'accord. Alors, je vais vous expliquer en plus pourquoi. Parce qu'on a fait la cigogne, parce qu'on fait essentiellement beaucoup de salons en Alsace. Et on leur a rendu un petit peu hommage. D'accord. Bon, la cigogne, elle annonce les naissances, mais aussi les nouvelles choses. Oui, bien sûr. Alors, le désert, ça, je ne pense pas, par exemple, à Israël, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, apparemment, il y a des nouvelles choses qui se décomptent pour vous, peut-être, effectivement, par rapport à Israël. Ah oui, d'accord. Des choses qui arrivent. Alors, les personnes âgées, je ne sais pas, je pensais éventuellement à, j'aurais dit, mes parents, je ne sais pas. Oui, ok. C'est-à-dire, c'est intéressant que les deux cartes se retrouvent côte à côte. Les deux sont côte à côte. Donc, les questions côte à côte, effectivement, c'est un couple. Donc, peut-être que s'ils sont au pays là-bas, peut-être que vous allez leur rendre... Ben non, maintenant, ils sont décédés. Alors, les métiers artistiques. Alors, le métier artistique, moi, je suis dans la musique, je suis compositeur. Oui. On peut dire que c'est un métier artistique. Le travail, oui, c'est important. Oui, en fait, vous exercez vraiment une activité professionnelle en lien avec la chose artistique. Vous exercez vraiment un métier professionnel au niveau du cinéma et de la musique. Tout à fait. Oui, en effet, on peut dire ça comme ça. C'est pour ça que... Et puis, alors, l'homme châtain, c'est moi, quand j'étais plus jeune, je pense. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça veut bien dire que les événements vous concernent, vous, et pas quelqu'un d'autre. Oui. Alors, donc, vous, quand on sort ça, et quand on commence son interprétation, le jeu de Serena, donc, vous, vous faites un commentaire sur le commentaire. Alors, moi, je reviens en plus, j'apporte des précisions, mais ce que je veux, c'est essentiellement, c'est que les gens travaillent avec leur ressenti, ce que c'est le but. Voilà. Parce que c'est sûr que s'ils regardent dans le livre et sans arrêt ce qu'ils sont en train d'écrire, c'est toujours sans arrêt ce qui est marqué, ce n'est pas intéressant. Oui. Là, ils coupent leurs intuitions et ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, donc, sans ce livre, Serena Salomon ? Elle a fait son livre qui s'appelle Flashback sur une vie de médium, qui est en fait son autobiographie. Oui. Elle explique un petit peu sa vie, qu'est-ce qui s'est passé de ses débuts, malheureusement ses débois, comment elle a appréhendé la médiumnité. Et l'autre, alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un petit calendrier. Non, c'est l'oracle, c'est le commentaire sur le jeu. Voilà, c'est le livre des associations, où là, vous avez les associations de chaque carte entre elles. Alors, vous disiez que vous avez donc un calendrier spécial ? Oui, c'est un petit calendrier cadeau. Ah, d'accord. Mais il n'a rien de particulier. Non, absolument pas du tout. Et donc, vous, c'est Etanaël de Blacas. D'accord. Et donc, vous, vous participez de quelle façon ? Vous êtes vous-même médium ? Je suis moi-même médium, je fais des consultations. Par téléphone. Voilà. Voilà, et puis je suis présent sur beaucoup de salons en compagnie de Serena pour vendre ses produits. Et ça, ça a fait partie de... Voilà, ça, c'est la notice explicative que vous avez avec le jeu. D'accord, d'accord. Voilà, vous avez les explications. Et le jeu est vendu dans sa petite pochette personnalisée, cousu main, fait maison, par maman. Il coûte combien, ce jeu ? Je crois que c'est marqué. 35 euros. 35 euros, oui, c'est irraisonnable. Il a 51 cartes. Et vous savez comment elle l'a fait dessiner, ce jeu, monsieur de Berck ? Je peux vous le dire, en fait. Voilà, racontez-nous ça, racontez-nous. Parce que ça, c'est quand même très intéressant, la jeunesse du jeu. Vous allez trouver peut-être les dessins très enfantins, mais c'est normal, puisque Serena est en médium spirit. En fait, elle a fait les cartes, elle a été inspirée par un petit enfant décédé pour apprendre les cartes. C'est pour ça qu'on a ce côté très, très enfantin. C'est vrai, en effet. Et on a plusieurs personnes qui ont fait des beaux-arts, même en France et dans les pays étrangers, qui nous ont dit que même en tant qu'adulte, si on essaye de faire des dessins enfantins, ça ne peut pas être enfantin. Donc c'est vraiment inspiré. Donc ce jeu a aussi une histoire. Et alors donc, finalement, parfois, d'autres tirages ont une autre tonalité, je suppose. Ça veut dire, ça indique d'autres choses qui sont en jeu. Par exemple, il y a des cartes plus favorables ou plus défarables. Montrez-nous un peu ces différentes cartes, parce que là, on en a vu quelques-unes. Vous avez tiré des bonnes, c'est bien. Vous avez 51 cartes dans le jeu. Donc vous pouvez avoir la chouette, les bateaux, les personnages. Vous avez beaucoup de personnages. Ça permet vraiment de savoir qui est en question dans le jeu. Vous voyez, le jeu est adapté à notre temps moderne. Oui, en effet. Parce que justement, il n'y a plus besoin de connaître toutes ces vieilles symboliques. Elle va être forcément initiée. Parce qu'il y a le dessin et puis il y a la légende. Enfin, souvent, la légende corresponde. Oui, oui, la légende. Donc vous voyez, c'est très, très simple. Le médecin. L'argent. C'est bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a... Vous me parliez tout à l'heure. Bon, voilà, la carte de trèfle, c'est la carte de la chance. Le muguet, on a du muguet au 1er mai pour souhaiter du bonheur aux gens. On a la carte qui concerne tout ce qui est lié à la famille. C'est très important. Bon, voilà, des cartes un petit peu plus négatives. Donc là, ça peut être l'hôpital, la courte à l'essence. Une carte très intéressante, le magicien. Ah oui. Voilà, qu'on a repris dans notre logo. Et en fait... Pourquoi elle est intéressante ? La carte du magicien, bon, c'est vraiment là, on est vraiment dans le domaine de la voyance, de la spiritualité. Là, c'est vraiment les gens qui ont... Madame, vous ne voulez pas tirer cette carte ? Les petits-enfants, voilà, parce qu'on a aussi les personnes âgées, mais aussi les personnes plus jeunes. Bon, voilà, là, c'est tout ce qui est lié, on va dire, un petit peu au berceau de l'humanité. Bien sûr. Zeus, la carte Zeus, alors la carte Zeus, c'est la carte de l'immédiat. Parce qu'on a les... Dans le jeu, on a la carte des saisons. C'est un peu le coup de foudre. Voilà, aussi. Vous avez les cartes qui indiquent les saisons. Ça nous permet de savoir quand est-ce que vont avoir lieu les événements. Oui, quand ça sort. Et quand vous avez la carte de Zeus, c'est vraiment immédiat. Ça peut être d'ici les trois prochains jours. Et à ce moment-là, ça joue sur les autres cartes ? Ah, si là, vous avez du travail avec Zeus, cela veut dire que là, vous avez du travail dans l'immédiat. D'accord. Et en rentrant, vous allez travailler dans trois jours. Mais les gens ne comprennent pas immédiatement que Zeus, ça veut dire l'immédiat. Donc c'est vous qui le dites. C'est vous qui l'expliquez. Après, nous, on a mis des significations. Si les gens les interprètent différemment, il faut qu'ils se fient à leurs intuitions. Oui, quand même. Le jeu n'est pas figé. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens travaillent avec leurs intuitions. Parce que plus ils vont travailler avec leurs intuitions, plus ils vont développer leur dos. Oui, oui, c'est une très bonne état d'esprit, je veux dire. Une carte, voilà. C'est un petit peu... Elle a recréé le... Il manque un bras, c'est comme l'ange de la cathédrale de Reims. Ah oui. Voilà, des cartes négatives, bon, le chacal. Ça, c'est toutes les jalousies, les petits décibis. Oui, on y pense tout de suite. Voilà, l'ambulance, c'est un peu plus ennuyeux. D'autant plus que si vous avez l'ambulance avec, comme on a vu tout à l'heure, les cartes s'associent. Donc si on a l'ambulance avec l'hôpital, par ça, par contre, vous voyez, c'est un peu plus grave. Des contrats, ça c'est bien. Par exemple, ça, c'est un contrat de travail vraiment dans l'immédiat, donc dans les trois prochains jours. Et donc là, finalement, c'est un jeu qui peut parler de l'avenir. Il est fait pour vous décrire ce qui va se passer dans le futur. Et d'où il... C'est une question un peu bateau que je vous pose, mais... Qui est-ce qui parle à travers ce jeu, avec qui on est, avec quelle entité on se met en contact ? Je ne pourrais pas vous dire, parce que je n'ai pas encore trouvé la réponse. D'accord. Non, je pense effectivement, peut-être une connexion du cerveau, on a des informations de, on va dire, de là-haut. On est un peu dans une sorte de médiumnité soi-même. On est dans la médiumnité. On se met soi-même... Tirer des cartes, c'est se mettre soi-même dans un état de médiumnité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qui n'est peut-être pas aussi développé que celui d'un médium, mais quand même... Après, moi, je pense que c'est aussi une question d'entraînement, le fait de travailler avec un jeu comme ça, d'être à l'écoute, d'avoir une bonne philosophie. Et alors vous-même, comment vous avez découvert vos aptitudes de médiumnité ? C'est Serena Salomon qui me les a révélées. Ah oui, donc au fond, au départ, vous ne saviez pas du tout... Moi, en fait, à la base, j'avais ce don-là, mais pour moi, tout le monde avait des perceptions, tout le monde avait des... Ah oui, d'accord. C'était tout à fait normal, voilà. Et quand elle m'a vraiment mis le doigt dessus, le non dessus, bon, ben voilà, c'est tout fait. Et maintenant, j'exerçais... Vous étiez médium sans le savoir. Voilà, j'étais médium sans le savoir. Enfin, vous faisiez de la médiumnité sans savoir que c'était de la médiumnité. Oui, oui, tout à fait. Et vous pensiez que tout le monde fonctionnait un peu de la même façon. C'est-à-dire que... Alors, question un peu plus indiscrète. Alors, quel genre de choses pensiez-vous évidentes et que vous avez découvert que tout le monde n'avait pas ? Oui, notamment pour le savoir pendant des engagements de contrat de travail, quand on achète des choses, si c'est désarmé à coupas. Savoir, par exemple, que tel ou tel jour, on va dire, prendre la route de droite et pas la route de gauche, alors que sur la route de gauche, il y a un accident, voilà. Vous aviez des intuitions de ce genre ? Tout à fait. Et vous pensiez que tout le monde les avait ? Tout à fait. Pour moi, c'était normal, puisque comme j'avais ça depuis l'année... Et maintenant, vous apercevez que finalement, c'est pas tout le monde ? C'est pas tout le monde, non, effectivement. Ou à un degré, plus ou moins. Oui, voilà. Et donc, vous, quand on vient vous voir, vous n'utilisez pas forcément ce jeu, cet oracle de ça ? Maintenant, j'utilise celui-là, oui. Vous ne travaillez pas autrement que comme ça ? Non. Donc, votre médiumnité, elle consiste à accompagner le tirage ? Voilà. Ou sinon, parce que... ou sinon, bon, on sent vraiment son support, là, directement, avec ce qu'on peut appeler des flashs. C'est des gens, c'est des images qui passent devant les yeux et qu'on interprète. Donc, vous avez quand même, quelquefois, des flashs que vous allez transmettre, donc vous allez transmettre la teneur à la personne qui va sortir, et que ça va se rajouter ou ça va compléter ? Ça va compléter, ça va compléter soit le jeu, soit le jeu va permettre justement d'avoir plus de précision. Pendant que la personne est en train de parler, de raconter des trucs, il vous arrive d'avoir des... Moi, j'ai des images, des images et des petites histoires. Et à ce moment-là, ça va vous inspirer, ça va vous déclencher des flashs, et donc là, on va passer sur un autre plan, enfin, plus ou moins. D'accord. Bon, ben, très bien. Merci beaucoup, Etanaël. Merci à vous. Je vais essayer d'un petit peu. Alors, on va mettre...